Jean-François Champagne était vice-recteur à l'UQAM. La vie de l'homme de 55 ans a basculé en février 2023. Il a appris qu'il est atteint de la sclérose latérale amyotrophique, aussi appelée maladie de Louguérigue. Le diagnostic tombait à un bien mauvais moment. En me rendant au cabinet du neurologue, je savais que j'allais passer des tests, mais je savais pas que j'aurais le diagnostic. Puis le même jour, le même après-midi, je prenais l'avion pour me rendre à Bangalore, en Inde, pour un voyage d'études. J'avais à peu près 18 heures tout seul avec moi-même pour réfléchir à tout ça. L'espérance de vie des patients souffrant de la SLA est de 50 % après deux ans. Avec un prognostic aussi sombre, Jean-François a décidé de faire l'inventaire de sa vie. Une fois que le choc de formaliser le diagnostic était passé, je me suis mis à... dans le fond, j'ai utilisé mes mêmes réflexes professionnels que j'ai, pas perdre trop de temps sur les choses sur lesquelles j'ai pas de contrôle, puis me concentrer sur quoi j'ai du contrôle. L'ex-vice-recteur a un parcours atypique. Il n'avait que son cinquième secondaire lorsqu'il a été admis au baccalauréat à l'UQAM. Ses collègues ont proposé de mettre en place une bourse qui porte son nom pour les étudiants au parcours différent. Jean-François récolte ainsi des fonds ces jours-ci pour aider à pérenniser cette bourse. Mes collègues m'ont dit qu'ils trouvaient que mon parcours était vraiment particulier, puis que ça serait intéressant de créer une bourse à mon nom. Sur ce déspoir, deux essais cliniques sur des patients SLA sont en cours au CHUM. L'objectif, allonger la vie des personnes atteintes de cette maladie. Le projet probiotique, c'est un projet qui vient de la recherche faite ici. L'objectif, c'est de voir en effet s'il y a une amélioration dans l'évolution des patients. Jean-François, lui, apprend à vivre avec sa nouvelle réalité. Il ralentit le rythme et passe du bon temps avec sa famille. Mes fils qui, tout d'un coup, vont prendre des initiatives, comme j'ai de la difficulté à m'habiller, puis ils vont m'aider à enlever mon veston. Je pense que tout à coup, sachant que notre temps est limité, je pense qu'on investit plus de... Tu sais, s'assurer, dans le fond, que le temps qu'on passe ensemble, c'est du temps de qualité. Catherine Bouchard, TVN VL, Montréal.